Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce vendredi 12 janvier 2024, 8h-6h du Québec, on va changer de registre, on va laisser ce dont on parle habituellement en général de côté pour se pencher sur un problème qui devient presque généralisé dans nos sociétés occidentales et c'est celui, on ne parlera même pas de la consommation d'alcool qui est poussé au maximum par les gouvernements qui font tellement d'argent avec les taxes sur l'alcool, mais maintenant comme ils font beaucoup d'argent aussi avec une nouvelle source de revenus, la vente de la marijuana, on le sait au Canada ça a été légalisé, c'est le gouvernement qui en prend le contrôle, beaucoup d'argent à faire avec ça, le gouvernement du Québec a ouvert des succursales, la société de cannabis du Québec depuis que ça a été légalisé. La marijuana a un produit que j'ai consommé en grande quantité pendant longtemps qui est un psychotrope, c'est un drap qui te fait halluciner à la première touche, première pof que tu prends comme disent les gens au Québec, déjà ça rentre dans ton sang et ton état change. Donc ça a un effet majeur sur le cerveau, que tu le veuilles ou non, comme l'alcool a le même effet sur le cerveau. Moi j'ai été un alcoolique pendant, vous le savez, j'ai raconté mon histoire pendant 25 ans et plus, à boire à tous les jours deux bouteilles de vin minimum sans sauter une seule journée, je sais de quoi je parle. L'alcool c'est la même chose, première gorgée que tu prends, déjà tu as une transformation de ton état, de ta personnalité, puis il y a une transformation, il y a une opération qui se fait dans ton cerveau. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi, ça c'est la réalité. Maintenant, pendant des années, des années, toutes les études médicales allaient toutes dans ce même sens-là, si on parle de la marijuana, dont on prévenait le monde des effets sur la santé mentale, car ça pouvait développer toutes sortes d'autres maladies mentales, non seulement celles d'hallucinées, mais plein d'autres. Et on l'a vu, parce que les gouvernements ont voulu minimiser ça, parce qu'ils avaient d'abord derrière la tête l'idée de vendre du pot pour faire de l'argent, et en même temps pour ruiner une population, pour la rendre plus manipulable, plus contrôlable, dans l'événement d'un éveil global, il faut que tu endormes le monde le plus possible. Bien, le Wall Street Journal, c'est hier ou avant-hier, a publié un article, justement, qui parle des effets de ça, et je voulais vous le partager, parce que c'est un problème majeur, mais c'est vraiment tabou, puis c'est ce silence, parce que c'est le gouvernement ici qui profite de la vente de ce produit-là. Pendant qu'ils te font toutes sortes de leçons de moralité, bien, ils vendent un produit qui est là pour transformer ta personnalité. De plus en plus d'adolescents qui consomment de la marijuana souffrent de psychose. Un cannabis plus puissant et une consommation plus fréquente contribuent à des taux plus élevés de psychose, en particulier chez les jeunes. Donc, c'était publié le 10 janvier, donc c'est il y a deux jours. Bon. Lorsque Braxton Clark était au lycée, il consommait de la marijuana pour contrôler ses émotions. À 17 ans, il l'utilisait tous les jours, à l'âge de 18 ans. Il a eu un épisode psychotique, même moi j'ai eu un épisode de démence avec ça, je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique, c'est quand même quelque chose. Après avoir consommé du cannabis et a été ennemi à l'hôpital, il a passé les trois années suivantes, sobres. Puis un jour, il a réessayé le cannabis, peu de temps près, il fut de retour à l'hôpital. J'avais perdu mes facultés, je n'avais aucun sens, a déclaré Clark, maintenant âgé de 24 ans. Il est abstinent depuis un an et prospère à l'université grâce aux médicaments. C'est grave, là. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble psychotique provoqué par la consommation de cannabis. Braxton fait partie des milliers d'adolescents et de jeunes adultes qui ont développé des délires, exactement ce que j'avais, de la paranoïa. C'est ce qui m'a poussé, ils m'ont arrêté de fumer du pot à un certain âge, parce que dès que je fumais une poffe ou deux, je devenais paranoïaque. Je me sentais tellement mal après avoir consommé, donc, et de la paranoïa après avoir consommé du cannabis. Les efforts de légalisation ont rendu le cannabis plus facilement disponible dans une grande partie des États-Unis. On le sait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui ont légalisé ça pour faire de l'argent et pour contrôler le monde et les réunir leur vie. Selon les médecins des recherches récentes et des recherches récentes, une consommation plus fréquente de marijuana, qui est bien plus puissante que les variétés courantes il y a 30 ans, entraîne davantage d'épisodes psychotiques. Ce n'est pas le cannabis d'il y a 20 ans ou 30 ans. Puis même moi, avec le cannabis d'il y a 20 ans ou 30 ans, j'étais affecté comme ça, OK? A déclaré le docteur des Pali-Gersan, spécialisé en toxicomanie, au Compass Health Center de Northbrook, dans l'Illinois. Jusqu'à 20 % de ses patients sont des patients pour lesquels elle soupçonne que la consommation de cannabis a déclenché une crise ou un épisode psychotique. Les taux de diagnostic de troubles induits par le cannabis étaient plus de 50 % plus élevés fin novembre qu'en 2019, a déclaré cette semaine la Société d'analyse des soins de santé « Trouvetat ». Cette tendance contribue à alourdir le fardeau de la prise en charge des personnes qui ont développé des problèmes de santé mentale et toxicomanie pendant la pandémie. Les symptômes de troubles mentaux graves, notamment la schizophrénie, Moi, je me suis retrouvé presque dans un épisode de schizophrénie quand j'ai été hospitalisé. Apparaît souvent à l'adolescence que le cannabis ne peut être isolé comme coupable dans aucun cas particulier, mais de vastes études montrent un lien clair entre une consommation fréquente et plus puissante de cannabis et des taux plus élevés de psychose, en particulier chez les jeunes consommateurs, a déclaré le docteur Dépac de Souza, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université hier. On ne parle pas de n'importe qui. Même un épisode psychotique consécutif à la consommation de cannabis était associé à 47% de chances qu'une personne développe une schizophrénie ou un trouble bipolaire, a montré une étude de 2017 publiée dans l'American Journal of Psychiatry. Oui, le risque était plus élevé chez les personnes âgées de 16 à 25 ans et plus élevé que pour les substances telles que les amphétamines, les hallucinogènes, les opioïdes et l'alcool. Au Boston Children's Hospital, les médecins traitent davantage d'enfants développant des troubles psychotiques dus à la consommation de cannabis. Près d'un tiers des adolescents consultés pour des examens déclarent consommer du cannabis. Environ un tiers des enfants consommant du cannabis déclarent avoir des hallucinations ou de la paranoïa. Les médecins et autres agents de santé du programme de toxicomanie et de toxicomanie chez les adolescents de l'hôpital organisent des journées ou des tournées plutôt hebdomadaires pour examiner les cas. Récemment, ils ont discuté d'une jeune consommatrice de cannabis qui pensait être suivie. Un jeune homme avait failli écraser sa voiture parce qu'il pensait que des démons le poursuivaient. Et un adolescent souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis avait menacé de tuer sa mère. Cela représente une grande partie de ma vie de savoir quoi faire avec ses enfants, a déclaré le Dr Sharon Levy, responsable du service de médecine des toxicomanies de l'hôpital. Jusqu'à récemment, la marijuana faisait référence au matériel végétal de nos jours. Il peut s'agir d'extraits de plantes contenant du THC hautement concentré, la substance responsable des effets intoxicants de la marijuana ou de dérivés créés en laboratoire qui étaient rares il y a quelques années. La teneur moyenne en THC du cannabis saisie par la Drug Enforcement Administration était de 15 % en 2021 contre 4 % en 1995. Le nouveau but produit annonce des concentrations de THC allant jusqu'à 90 %. Cela attaque les jeunes cerveaux, a déclaré le Dr Ronet Lev, médecin urgentiste au Scripps Mercy Hospital de San Diego. Juan Marcoux, conseiller scientifique de la Coalition for Cannabis Scheduling Reform, qui représente les sociétés productives de cannabis, a déclaré que les recherches sur les liens entre la psychose et le cannabis ne font pas suffisamment de distinctions entre les différents types de produits. Naturellement, nous, il y en vend. « Chaque fois que nous parlons d'une substance, ce n'est qu'un facteur, cela peut être un bon facteur, mais aussi un mauvais facteur. Il n'y a pas de bon ou mauvais facteur. La drogue, c'est la drogue. L'alcool, c'est l'alcool aussi. » Je vais dire une chose. Moi, j'ai connu les deux, je suis passé par les deux, puis tu n'as pas besoin de ça dans la vie. Vraiment pas besoin de ça. C'est la seule chose dont tu n'as pas besoin dans la vie. Si tu veux avoir une vie sur une base solide et une vie heureuse. Donc, tu sois heureux sans ce produit qui te donne l'illusion que tu vas être heureux. Je vois de plus en plus de personnes, je vois plus de personnes psychotiques ici qu'à Détroit, a-t-il déclaré. Parce que naturellement, ils travaillent dans un état où il y a beaucoup, beaucoup de consommation de drogue, en Californie. Wow! Nous sommes simplement en train de créer cette énorme population de personnes que nous ne pouvons plus soigner, nous déclare la docteure Karen Randall, qui a déménagé à Pueblo, Colorado. Dans le Colorado, c'est l'enfer, la drogue, c'est légalisée depuis longtemps. Pour un emploi dans une salle d'urgence il y a plus de 10 ans, après avoir travaillé à Détroit pendant 18 ans, elle pensait que ce serait comme prendre une retraite anticipée. Elle a acheté un ranch où elle pouvait monter à cheval dans une région que les locaux appellent aujourd'hui la Napa-Vallée du Cannabis. C'est hallucinant, là, au Colorado. Je vois plus de personnes psychotiques ici au Colorado qu'à Détroit. Nous sommes simplement en train de créer cette énorme population de personnes que nous ne pouvons plus soigner. Elle envisage d'arrêter la médecine. Randy Bacchus a commencé à fumer de la marijuana alors qu'il était en première année au lycée dans le Minnesota au moment où il était à l'âge de déménager. Sa vie était devenue incontrôlable dans l'une des centaines de vidéos que ses parents ont trouvées sur son téléphone après sa mort. Randy Bacchus a déclaré à ses fans le potentiel qu'il allait devenir une star de rap. La jeune ou le jeune homme de 21 ans tenait un stylo vape à la main, s'apprêtant pour prendre des bouffées à intervalles réguliers. Il parlait régulièrement de fumer du cannabis dans ses vidéos. Ses interactions avec ses parents étaient de plus en plus colériques et irrégulières. Il prétendait avoir parlé à Dieu et au diable. Une nuit après avoir consommé du cannabis, il avait tellement peur que les gens le poursuivent, qu'il s'est retrouvé dans une tempête de neige à Denver, au Colorado. On parlait justement du Colorado. Il s'est perdu pendant 24 heures. Il a survécu avec des engelures et des orteils infectés. J'étais en pleine psychose. C'est le jeune homme qu'on voit ici. Ses parents ont appelé la police pour un contrôle de santé, mais ont déclaré que parce qu'il était un adulte et qu'il ne représentait aucun danger pour lui-même ou pour autrui, il ne pouvait pas l'obliger à suivre un traitement. « Je pensais que je vais arrêter de fumer pendant une seconde parce que j'aime trop cela », a-t-il déclaré. Il dit « Je pense que je vais arrêter pour une seconde, mais pas plus ». En juillet 2021, il a envoyé un texte à sa mère pour lui dire qu'il voulait arrêter de consommer du cannabis et abandonner la musique. « Je t'aime. Je suis désolé pour tout. J'aime papa. » Et pareil pour lui, « J'aurais aimé être une meilleure personne », a-t-il déclaré à deux heures neuf. Sa mère lui a répondu que la vie n'est pas facile et qu'il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, a-t-elle déclaré. La police l'a retrouvé mort 48 heures plus tard des suites d'une blessure par balle qu'il s'était infligé. Vraiment, hein? Ça devrait être une de nos priorités en tant que société, de protéger les gens qui ont des produits que toutes sortes d'individus malveillants veulent introduire dans ta vie. Puis là, c'est maintenant nos gouvernements qui prennent le contrôle de ces produits-là et s'arrangent et l'introduisent dans la vie de nos frères et sœurs. C'est assez tragique, dramatique. Je pense que quand tu regardes ça, il n'y a rien de plus important. Le reste, ça devient tellement, tellement éphémère. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada